Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mécanismes réactionnels et la synthèse organique dans laquelle je vais présenter le déplacement de charge lors d'un acte élémentaire. Je vais commencer par considérer un exemple qui sera l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyl. Cette hydrolyse se fait en considérant le chlorure de tertiobutyl ou 2-méthyl-chloropropane qui réagit avec l'eau pour former du 2-méthyl-propanaol, un ion H+, et un ion Cl-. Le but est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait cette transformation. Le mécanisme associé se fait en deux étapes. Une première étape où on passe du chlorure de tertiobutyl à un carbocation plus un ion chlorure. Ensuite, le carbocation réagit avec l'eau pour former l'alcool et un ion H+. Mais que se passe-t-il physiquement au cours de ces étapes dans le mécanisme ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On voit ici qu'on est parti d'un seul réactif et qu'on en a formé deux avec des charges qui se sont séparées. On a donc ici, s'il y a eu des charges qui sont parties, c'est qu'il y a eu transfert de charges. Au cours d'une transformation chimique, il y a juste réarrangement des électrons périphériques des atomes, soit pour former des liaisons, soit pour se mettre autour d'un atome. On a donc ici uniquement des déplacements d'électrons, les électrons étant des particules électriquement chargées. C'est donc l'interaction électrique qui va intervenir ici. Et le fait que certains atomes vont capter des électrons ou non va en grande partie être lié à la notion d'électronégativité, qui est le fait qu'un atome électronégatif va avoir tendance à attirer les électrons d'une liaison vers lui. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir identifier sur les molécules des sites qu'on appelle donneurs et des sites accepteurs. Évidemment, donneurs d'électrons et accepteurs d'électrons. On va donc définir ce que c'est. Un site donneur est un site d'une entité chimique qui va posséder un excédent électronique, qui peut apparaître sous plusieurs formes, soit sous la forme d'une liaison double ou une liaison triple, soit sous la forme d'une charge ionique négative, soit sous la forme d'une charge partielle négative et de présence d'un doublet non-liant. Sachant que quand on a une charge ionique négative, c'est qu'on a également des doublets non-liants présents sur la molécule ou sur le site. Donc, quelques exemples de sites donneurs. Par exemple, ici sur la molécule de Butte2N, on voit ici la présence d'une double liaison. Chaque liaison possède deux électrons. On a donc ici un site qui est très riche en électrons avec quatre électrons de valence. On a également donc l'ion hydroxyde ici. L'ion hydroxyde, donc au niveau de l'oxygène, l'oxygène possède une charge moins, étant donné qu'il a trois doublets non-liants et un doublé liant. Et également, donc la molécule d'ammoniaque, par la présence de son doublet ici, et du fait que l'azote est un atome très électronégatif, les hydrogènes ici sont polarisés delta plus, ils ont une petite charge partielle plus, alors que l'azote, lui, a une charge partielle 3 delta moins, ce qui en fait un site donneur d'électrons. Voyons maintenant les sites accepteurs. Donc c'est le contraire. Donc un site accepteur va être un site qui va posséder un défaut d'électrons, qu'on appelle aussi lacune électronique, qui peut apparaître sous plusieurs formes, soit sous forme d'une charge ionique positive, soit sous forme d'une charge partielle positive d'un atome, soit sous la forme d'une lacune électronique pour certains atomes. Donc je vais encore là donner quelques exemples. Par exemple, donc ici le carbocation, donc le carbone ici ne fait que 3 liaisons, il a normalement un électron en plus, mais cet électron a été enlevé, on a donc une charge positive sur le carbone, on a donc ici un site accepteur d'électrons. Sur la molécule ici de chlorométhane, le chlore est un atome très électronégatif, donc il porte une charge delta moins, le carbone aura donc une charge delta plus, et on a donc ici un site, là encore, accepteur d'électrons. Et pour illustrer la lacune électronique, si je prends la molécule de borane BH3, le bor a naturellement une lacune électronique, qui va faire qu'on va pouvoir former une liaison à l'aide de cette molécule. Donc à partir de ces sites accepteur et donneur, on va donc avoir des transferts d'électrons, et ces transferts vont être matérialisés par ce qu'on appelle une flèche courbe. Donc lors d'un mécanisme réactionnel, le mouvement des électrons va se faire toujours d'un site donneur, qu'on va appeler D avec un doublé, vers un site accepteur que je vais appeler A avec une lacune, et on va modéliser ce mouvement de doublé d'électrons à l'aide d'une flèche courbe, qui va toujours partir du site donneur vers le site accepteur. En gros, on matérialise par cette flèche le déplacement du doublé d'électrons. Donc le doublé est initialement présent sur le donneur, il va passer sur le site accepteur, on a donc une flèche qui va de l'un vers l'autre. On peut donc reprendre le mécanisme de début de vidéo, avec l'hydrolyse du chlorure de tertiobutile. Donc pour la première étape, qu'est-ce qui va se passer ? Le chlore ici est très électronégatif, il va donc avoir tendance à capter la liaison CCL, et garder les électrons. On va donc avoir formation ici, donc le doublé part sur le chlore. On a donc formation d'un carbocation, plus un ion CL- ici, et donc tout va se passer ensuite avec le carbocation. Donc le carbocation ici va réagir avec la molécule d'eau. La molécule d'eau ici est chargée donc delta-. On va donc avoir ici un doublé qui va s'accrocher sur le carbone. En s'accrochant sur le carbone, ici l'oxygène va partager son doublé. Elle va donc être chargée positivement. Et il va y avoir une des liaisons avec l'hydrogène qui va être recaptée par l'oxygène, ce qui va donc nous donner les mouvements de doublé suivants. Un doublé de l'oxygène va sur le carbone chargé positivement. Un doublé d'une liaison hydrogène va revenir sur l'oxygène. Et on forme donc comme cela notre alcool plus un ion H+. Sous-titrage ST' 501